Il y a un adage que j'aime bien, à lutter contre soi-même, on ne peut que perdre. Souvent, il y a quelque chose qui nous gêne à l'intérieur de nous. On parlait d'auto-sabotage tout à l'heure, on parlait de procrastination, on parlait de si j'ai un business et je sais que j'ai tous les moyens, toutes les ressources, tous les humains pour faire croître mon chiffre, pour faire croître mon entreprise, et je ne le fais pas. Il y a des actions clés comme ça que je ne fais pas, ou je les esquive subtilement, ou j'oublie de rappeler quelqu'un, ou merde, je supprime un email à un courrier important. Il y a comme ça des actions qu'on appelle auto-sabotage qu'on va faire, et une fois, c'est bon, tu n'as pas de chance. Deux fois, trois fois, quatre fois, on commence à repérer qu'on est dans une boucle. Et c'est là où les gens viennent me voir, c'est « Fabien, je suis coincé dans une boucle, j'ai un blocage. » Et ce mot, il revêt tellement de réalité que j'aimerais qu'on s'y attarde un peu, si ça vous va. Qu'on aille décortiquer, qu'est-ce que c'est un blocage en fait ? Parce que je peux être bloqué à l'idée d'un truc classique, il y a un inconnu, il y a quelqu'un que je ne connais pas, je n'ose pas aller lui parler. Ou alors, j'ai des prospects à appeler, super important, gros client potentiel, je tremble, je n'ose même pas l'appeler, je remets sans cesse, ou j'ai la voix qui tremble. Bref, le blocage peut revêtir plein de formes. Et l'idée, c'est qu'en fait, aller au cœur d'un blocage, c'est tellement inconfortable que ça demande une énorme dose de courage. Donc l'idée, c'est déjà de dire, quand j'ai identifié un blocage, c'est-à-dire un schéma répétitif dans lequel je suis embourbé, et qui se répète, si ça se répète une fois, deux fois, trois fois, au bout d'un moment, à force de chercher à l'extérieur, on cherche des outils, des techniques pour solutionner. Peut-être que tu peux tester, effectivement, on parlait d'hypnose, tu peux tester de l'hypnose, tu peux tester de la PNL, tu peux tester plein d'outils comme ça pour solutionner, ou lire des bouquins, faire du def perso, faire appel à un consultant. Et malgré tout, je ne sais pas, il n'y a rien qui change. Parce que la solution, elle est toujours interventionniste. Je veux forcer sur mon système pour réussir à passer en force. Sauf que quand je fais ça, je génère encore plus de résistance. En fait, le symptôme que nous, le symptôme que l'on conscientise dans notre réalité, c'est ce truc qui nous emmerde, c'est ce truc qui nous ennuie profondément, ce truc qui nous bloque. Je n'arrive pas à faire ça, je n'arrive pas à monter mon chiffre d'affaires, je travaille trop, je n'arrive pas à me sortir la tête de l'équation, j'attire toujours le même type d'employé, le même type de client, et ça part en sucette. Il y a des schémas comme ça dans lesquels on est enfermé. Ça, c'est la surface, c'est le truc qu'on peut voir, parce que c'est tangible. C'est la situation dans laquelle on est empêtré. Sauf que ça, c'est que le début, c'est que la surface visible, comme on prend cet exemple de l'iceberg qui est classique. C'est ce truc de... cet élément qui me dérange. Donc déjà, je vous invite à prendre quelques secondes pour réfléchir si dans votre vie, vous voyez comme ça un blocage comme ça, donc un pattern, une boucle qui se rejoue encore et encore avec une personne, dans le business, non, une boucle qui se répète. Laissez juste voir si vous avez ça, si vous avez un scénario comme ça qui se répète dans votre vie. Et après, on va les gratter un peu. Parce que ça, c'est vraiment que le début. Et l'idée, c'est, une fois qu'on a identifié ça, c'est de voir à quel point il y a un désir fort d'aller au-delà. Parce que comme j'ai dit, c'est pas en passant en force. Si on passe en force, ça peut marcher, on peut le faire, avec de l'hypnose, avec des techniques interventionnistes très fortes, de la méthode Coué, ou vraiment en y allant au forceps, ça peut fonctionner. Mais à court terme, si on continue, on continue notre vie, ça va revenir tôt ou tard. Déplacement de symptômes, ça va revenir, de toute façon. Parce qu'on ne peut pas faire taire une part de soi et espérer que ça ne revienne pas de plein fouet. En psychanalyse, ils appellent ça le retour du refoulé. Un exemple classique, c'est, je fais un régime, je décide de manger sans sucre, zéro écart, sans sucre, sans sucre, sans sucre, et je me force. Mais je n'y vais vraiment pas avec un appel, avec un élan de « Oh, ça me ferait plaisir de manger sans sucre. » Mais avec un truc du forcing et de l'obligation. Je dois manger sans sucre et ce n'est même plus un challenge, c'est une obligation. Ça va générer une frustration. Encore, 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 encore. Et un beau jour, retour du refoulé, paquet de gâteau, je défonce le paquet de gâteau, je ronds mon habitude et ça ne marche plus. Donc l'idée, c'est d'éviter ce truc du retour du refoulé avec des pansements, avec des rustines. Moi, mon idée, l'approche avec l'astéopathie mentale, c'est d'aller à la source, c'est d'aller gratter. Et la première question qu'on peut se poser, au-delà du fait d'être dans la démarche d'être prêt à aller voir ce qui se cache dessous, parce que ça peut faire réveiller des trucs forts, le premier truc, c'est de se dire pourquoi je désire cette situation. Parce que tout le paradoxe, c'est que j'ai envie que ça change, je veux que ça change, ça ne me convient pas, j'en ai marre de cette situation, je suis bloqué. Et en même temps, si je reste dedans, c'est que j'ai des avantages à y rester. Donc tout l'enjeu, c'est de mettre le doigt sur cet enjeu. C'est d'identifier pourquoi je veux rester dans la situation. Quels seraient les bénéfices que je pourrais tirer de ça ? Parce que le problème avec les symptômes qu'on identifie, le truc qui nous emmerde dans le quotidien, c'est qu'on le voit. Au plus il se répète et au plus on est conscient, au plus c'est gênant, au plus c'est frustrant. Je ne sais pas si ça vous arrive ça. Au plus je le vois, au plus il y a ce truc frustrant. Donc l'idée c'est d'aller voir l'autre côté de la pièce. Parce que là on voit l'inconvénient de la situation. Ce qui est intéressant c'est d'aller voir le bénéfice. Pourquoi le bénéfice, quel est le bénéfice et pourquoi il est plus important que l'inconvénient ? Sinon je ne le ferai pas. Sinon je serai passé à autre chose. Quand dans notre vie on passe une situation, quand on vit une situation qui est vraiment trop inconfortable, l'humain il a besoin d'aller au bout, de souffrir, de souffrir. Et là il rebondit, il passe à autre chose. Parce que la balance devient trop déséquilibrée. Tant qu'on reste avec ce blocage, ça veut dire que la balance elle est encore en faveur du symptôme et du truc désagréable. Donc déjà, vous pourriez voir si vous avez une idée de ce bénéfice que vous pourriez tirer à rester dans la situation inconvenante, qui pour vous est chiante, désagréable. Pourquoi vous restez dedans ? Sans jugement, sans chercher un fouet, juste regarder, en regardant factuellement, qu'est-ce que je pourrais tirer comme bénéfice de cette situation ? Pourquoi je, par exemple, moi c'est un truc que j'ai vécu, c'est le pattern, le schéma répétitif de démarrer un projet, de le commencer à le faire réussir et puis d'arrêter, et de recommencer, et de faire pareil. Et une boucle, une fois, deux fois, trois fois, merde, il y a un truc qui ne colle pas. Il y a un schéma, il y a une boucle. Autre schéma, ça peut être, je me suis dit que plus jamais je tomberais dans ce type de relation avec un partenaire business, avec un client, plus jamais. Et puis une fois, deux fois, trois fois, le même type de client, le même type de partenaire, le même type d'associé, et ça se répète. Merde quoi ! C'est comme si l'univers était ligué contre moi. Donc, plutôt que chercher à voir pourquoi Dieu ou l'univers m'en veut, pourquoi moi, je désire ça ? Pourquoi, dans la quasi-totalité de mon être, à part mon conscient qui n'est pas d'accord, pourquoi moi, je veux vivre ça ? Pourquoi je me fais vivre cette expérience-là ? Sans vouloir se flageller ou se faire une punition vraiment en curiosité, la curiosité de l'enfant qui se dit, mais tiens, c'est comme papa, pourquoi le soleil, il est jaune ? Papa, pourquoi le ciel, il est bleu ? Cette curiosité de l'enfant qui ne va pas avoir d'avis, qui ne va pas juger, qui ne va pas mettre une connotation de bien ou de mal. Juste de constater la réalité. Donc, je vous laisse déjà quelques secondes pour maturer ça, pour voir peut-être dans quelle mesure vous pouvez déjà toucher du doigt un premier bénéfice à rester dans la situation incomfortable. Parenthèse, c'est souvent quelque chose d'extrêmement dur à faire parce qu'on a tous une tâche aveugle et l'énéagramme nous permet de comprendre ça aussi. L'énéagramme, c'est tout-ci de profilage des personnalités qui nous présente neuf profils. On comprend et on découvre que chacun des profils de personnalité se construit sur une tâche aveugle. Cette tâche aveugle, c'est à l'image de ce qu'on a dans notre propre œil. Dans nos yeux, on a la rétine, la rétine sur laquelle la lumière se reflète et je vois, je vous vois, je vois ce magnifique paysage-là, cette écluse, etc. Je vois. Mais dans la rétine, la plupart des gens ne le savent pas, là où s'insère le nerf optique, il n'y a pas de cellules, de cellules photovoltaïques, je ne sais plus comment elles s'appellent, les cellules rétiniennes. Il n'y en a pas, c'est l'insertion du nerf. Donc, ça voudrait dire que tous, les 7 milliards, 8 milliards d'êtres humains, on devrait avoir dans notre chance-vision deux gros trous noirs, sans lumière en fait, sans vision. Pourtant, je vous vois, moi je ne vois pas de trous noirs là, dans mon environnement. Jusqu'à preuve du contraire, personne ne les voit. Pourquoi ? Parce que notre cerveau va combler le vide. Notre cerveau, il va remplir avec, il va halluciner le truc, il va halluciner, il va créer de toutes pièces l'image, le complément d'image, là où l'œil ne voit pas physiquement. On va créer l'image supplémentaire. Bref, cette tâche aveugle, on l'a tous aussi dans notre personnalité. Certains profils, certaines personnes ne sont pas câblées pour voir la colère. D'autres ne sont pas câblées pour voir l'échec. D'autres ne sont pas câblées pour voir la banalité ou la souffrance. Et du coup, cet endroit est une zone de tension qui ne peut pas être gérée. Le psychisme ne peut pas le gérer. Et du coup, toute la structure psychique se construit autour de ça. Et en général, nos blocages personnels, on va les retrouver dans ce profil énéagramme. Ça va être lié à la façon dont on fonctionne automatiquement. Mais l'énéagramme, le fonctionnement, notre profil de personnalité, ce n'est pas quelque chose dont on a conscience. Si on a fait du développement personnel ou qu'on a un petit peu creusé notre connaissance de soi ou qu'on a fait des retraites ou qu'on a un petit peu creusé à l'intérieur, on commence à voir des patterns. On voit des schémas, on voit des répétitions. Je vois que je ne suis pas à l'aise avec la colère. Je vois que je déteste la confrontation, que je la fuis. J'ai l'impression que mes émotions, j'ai du mal à connecter mes émotions, je ne sais pas ce que je ressens. Ou encore, j'ai l'impression que je fais tout pour éviter la faiblesse. Il y a des indices comme ça qui se dispatchent dans notre vie, dans notre scénario de vie, dans nos relations, dans notre activité professionnelle. Et en recoupant tous ces indices, après quand on connaît l'anagramme, ça aide, on trouve notre structure psychique, notre énéatype, et on comprend pourquoi on fonctionne comme ça. Et on va voir que ce blocage-là est en lien avec comment on fonctionne. Par exemple, pendant des années, je vous disais, je répétais des schémas. Je lançais un projet, je lance un premier projet, à l'époque, je lance mon cabinet de kiné, je bosse dans un cabinet de kiné, je lance l'activité, ça marche bien, je travaille tranquille. Et puis, deux ans et demi après, je me trouve des raisons, j'aurais pu très bien continuer. Acheter un cabinet de kiné, investir en immobilier par la même occasion, acheter les locaux, prendre ma casquette de kiné et travailler à ma manière, selon mon désir, selon ma conception à moi, avec la prévention, avec l'alimentation, etc. Je ne l'ai pas fait. J'ai arrêté. J'ai arrêté, j'ai lancé autre chose. J'ai lancé, et parallèlement, je faisais ce business sur la santé, en ligne, formation en ligne. Pareil, qui marchait, je commence à faire des milliers de prospects, des centaines de clients, je génère des sous, je génère quelque chose qui est montant, qui croit, qui prend de la place. Et là, pareil, au bout de quelques années, j'arrête. J'arrête. Et puis récemment, j'ai mis en lumière que, petit casse, que dans mon système, j'associe la réussite à l'échec. Donc, comme mon système ne peut pas gérer l'échec, au plus je réussis, au plus il y a probabilité d'échec. Donc, le système se protège. Ce n'est même pas un auto-sabotage. Quand les gens parlent d'auto-sabotage, là, tu t'auto-sabotes. En fait, ce n'est pas vraiment ça. Parce que s'auto-saboter, ça voudrait dire qu'on a un ennemi à l'intérieur, un truc qui cherche à te faire couler, comme la personne dans sa barque, avec le hache qui cherche à faire couler sa barque. Non, il n'y a pas d'ennemi à l'intérieur de nous. Il n'y a pas un dieu vengeur ou quelqu'un qui nous veut du mal. Il y a simplement une protection. Une protection qui évite d'aller à l'endroit où c'est trop sensible. Et du coup, l'idée, c'est, on a parlé du bénéfice inconscient au blocage, de pourquoi je suis bloqué. Ensuite, c'est intéressant d'aller gratter quelle est la partie de moi concernée. Quelle est la partie de moi qui est bloquée à cet endroit-là ? Et pour ça, pareil, on ne passe pas en force. Ça passe par la compréhension et l'écoute de cette partie-là. Passer une première phase mentale, ensuite, on peut passer à une phase émotionnelle où on va aller vraiment en toute bienveillance, aller chercher à l'intérieur de nous quelle est la partie de nous qu'on a sacrifiée, qu'on a foutue sous le tapis ou pire, à la cave fermée à double tour. La partie de nous qui se manifeste sur cette résistance, avec cette résistance. Que ça puisse être une timidité ou comme moi, une partie de moi qui n'a pas envie d'être visible, qui n'a pas envie de réussir vraiment parce que, merde, mais qu'est-ce qui va se passer ? Si je réussis vraiment, qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Qu'est-ce qu'on va dire ? Qu'est-ce qui pourrait se passer ? Et si je suis vu ? Et si j'échoue ? Etc. Le système se protège. Donc, on peut aller voir quelle est la partie de moi et là, à relier avec notre enfance, à relier avec notre culture, avec notre famille, avec nos relations, avec tout le système complexe qu'on est et bien sûr, notre type énéagramme. On peut aller voir cette partie de nous qui génère le comportement, qui génère le blocage, qui génère la limite et on peut développer un petit peu cette douceur, cette bienveillance de chercher à comprendre pourquoi. Parce que, dans l'ancien paradigme, quand on cherche à forcer à coups d'hypnose, à coups de techniques diverses et d'arrivées, quelle que soit la technique finalement, c'est surtout l'intention sous-jacente qui, si je suis dans une intention d'interventionnisme, je vais forcer sur mon psychisme, passer en force, ça fait des dégâts, à lutter contre soi-même, on ne peut que perdre. Ou alors, je peux écouter, je peux mettre dans une posture d'écoute, où je ne veux pas absolument forcer mon système. Non, c'est une part de moi, je veux l'écouter, je veux la comprendre, je ne veux pas me coupler d'une partie de moi. J'ai essayé pendant des années, ça n'a pas marché. J'ai essayé de la faire taire, de dire, mais ta gueule, les émotions. J'ai essayé de lutter contre. Ça ne marche pas. Parce qu'à lutter contre soi-même, on ne peut que perdre. Et l'an dernier, j'ai commencé à écouter. J'ai commencé à tendre l'oreille, à aller voir, oh, ah tiens, il y a des émotions, oh, ah, je suis émotionnel. Oh, je croyais que j'étais commental moi. Je croyais que, je croyais que j'étais quelqu'un qui pensait le monde, qui était super structuré, réfléchi, j'adorais apprendre. Et c'est vrai. Et j'avais complètement occulté l'importance des émotions pour moi. Simplement, une partie de moi qui est extrêmement sensible à ce qu'on pourrait penser de moi, à ce regard de l'autre. Sauf que mettre cette partie sous le tapis n'a fait qu'aggraver les symptômes. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller tendre l'oreille, d'aller écouter ce qui se joue à l'intérieur, d'aller écouter cette partie de moi et de faire comme avec un enfant qui est là, qui est par terre et qui s'est fait mal, qui est triste. Tu ne dois pas aller là avec un bâton. Bam ! T'as mal ! Vas-y ! Je te fouette. Non, c'est plutôt de l'écouter. De dire, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu t'es fait mal au genou, c'est ça ? T'es triste ? Mais tu as le droit d'être triste, mais tu as le droit de pleurer. Sauf que si on n'a pas eu ce réflexe-là, d'être une bonne maman, d'être un soutien, d'être un parent qui soutient l'enfant, on va juste répliquer les schémas familiaux. Et si quand nous, on était triste, quand nous, on avait peur, quand nous, on était en colère, ils nous ont juste recadré là-dessus, en mode, mais arrête d'être triste, mais ça va aller, mais arrête, mais c'est bon, c'est rien, tu t'es juste fait agratigner le genou, ça va aller, c'est bon. Surtout si les parents, à ce moment-là, ils étaient fatigués, ils n'avaient pas de ressources ou qu'eux-mêmes n'étaient pas à l'aise avec leurs émotions. Donc, ça demande de changer complètement de paradigme et de rapport et de posture vis-à-vis de soi-même. Au lieu de chercher à se conditionner et à vouloir se modeler sur une image, sur un fantasme de « je devrais être comme ci, je devrais être comme ça, je devrais être plus productif, plus efficace, je devrais me lever plus tôt, je devrais faire telle habitude, tel truc », je peux juste venir me rencontrer tel que je suis, sans fantasme, sans vouloir construire, sans idéologie de « je devrais être comme ci, je devrais être comme ça », juste me rencontrer tel que je suis et faire avec ça et voir ce qui est généré dans mon être, dans mon corps, dans mes tripes, dans mes émotions. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se génère dans les émotions quand je fais ça ? Quand je vais au contact de cette partie de moi, cette partie blessée, cette partie qui a peur, cette partie que j'ai mise à la cave, quand je laisse de l'espace et qu'elle est là, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je ressens ? Et c'est là où tout seul, je vous le dis, c'est chaud, c'est extrêmement compliqué, surtout si on n'a pas eu l'habitude d'être ce parent soutenant pour nous-mêmes. Parce qu'à cet endroit, en fait, au sein de la même personne, moi, ça peut faire schizophrénique, je suis le parent et l'enfant. Je suis le parent qui vient rassurer le petit enfant flippé. Mais si je n'ai pas appris, si je n'ai jamais eu la compétence, on ne peut pas le faire seul. C'est impossible. D'où l'intérêt de faire appel à quelqu'un d'extérieur, d'où l'intérêt de faire appel à un thérapeute, à un coach, à un porte-étiquette, à quelqu'un qui sait faire ça ou plutôt qui sait être ça. Parce que là, il ne s'agit plus d'une technique, d'une méthode, d'un outil ou de quoi que ce soit. C'est vraiment relatif à l'être. Donc, si j'avais juste un truc à glisser là comme ça, ce serait arrête de lutter contre toi-même. Tu ne peux que perdre. Et si on lâchait le fantasme qu'on a de nous-mêmes, on peut vouloir atteindre un objectif, on peut vouloir « Ah ouais, je vais devenir plus ci, plus ça. » On peut jouer à ça sur le temps du jeu, c'est rigolo, c'est sympa. Tiens, allez, je vais jouer, je vais jouer à les faire des confs devant 200 personnes. Je vais jouer à les faire à taper 1 million, 10 millions. Je vais jouer à les gérer 15 boîtes. Je vais jouer à les bosser avec des gens ultra connus. Ok. Tant que ça reste dans le domaine du jeu, du jeu avec un U. Si c'est dans le domaine du jeu, l'ego, je le prends au sérieux et je pense « Est-ce que je dois devenir cette personne ? » Mais c'est important, c'est « J'ai raté ma vie si je ne le fais pas ? » Non. Là, ça ne joue plus parce que je suis en train de me traiter comme un objet. Je suis en train de penser que je dois me façonner, que je dois me brimer, que je dois me limiter à quelque chose qui est de l'ordre d'un fantasme que j'ai dans ma tête. Non. L'être humain est extrêmement complexe. L'être humain est… il est ce qu'il est « On est tous un être unique, c'est con à dire, c'est une lapalissade. On est un être avec ses spécificités. » L'idée, plutôt que vouloir coller à un modèle qu'on nous a estampillé, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la société, dans les médias, dans les films, c'est juste d'aller voir qui je suis vraiment à l'intérieur, au-delà de tous les dogmes et de tous les « il faut » et de « je devrais être ceci ou cela » et si on arrêtait d'avoir un avis et qu'on allait juste apprendre à se rencontrer tel qu'on veut. Parce que derrière tout blocage, il y a juste une partie de nous qu'on n'écoute pas, une partie de nous qu'on veut sculpter selon notre fantasme, une partie de nous qui ne nous arrange pas, une partie de nous qui n'arrange pas la vision qu'on a de nous, une partie de nous dont on se passerait bien. Et c'est justement parce qu'on a ce point de vue-là qu'on bloque, qu'on est coincé dans une boucle encore. Et la seule façon pour cette partie-là de nous de crier à l'aide, enfin plutôt de se manifester à nous, c'est de crier à l'aide et de générer cette boucle, ce blocage, ce truc de « je n'arrive pas, je suis bloqué, je n'arrive pas, je ne sais pas pourquoi. » C'est cette partie de nous qui crie à l'aide, qui tend la main comme ça « s'il te plaît, aide-moi ! » C'est la seule façon par laquelle elle peut se manifester puisqu'on la fait taire dès qu'on peut. Donc, la seule chose qu'il y aurait à retenir, si tant est quelque chose à retenir, c'est que vous pourriez peut-être la prochaine fois quand vous voyez un blocage chez vous, au lieu de vouloir le changer, de vouloir le faire taire, de comprendre que ce blocage n'en est pas un. C'est juste une partie de moi qui ne demande qu'à sortir, qu'à être exprimé. Je n'en serai qu'un être plus complet, qu'un être plus... Là encore, ça revient à un concept bizarre, mais ça ne fait que devenir plus « soi ». Mais un « soi » plus souple, plus en contact avec la vie, moins perché, moins rigide, dans un fantasme, vraiment, un être humain qui est ce qu'il est et qui arrête de vouloir être autre chose que ce qu'il est. Si tu as apprécié cette conférence et que tu souhaites discuter de tes blocages d'entrepreneurs de vive voix avec moi, prends simplement rendez-vous et on en discute avec plaisir.